Même pas de vote qui a écrit la prog. Bah, il n'y avait pas les titres, c'est pour ça. Eh oui. Peut-être que ma nouvelle peluche va me porter chance. L'occasion de se défouler pour se venger, finalement. Grave. De ouf. Non, mais c'est ce soir qu'elle tombe, ma ligne. Moi, je suis confiante. Je suis confiante. C'est à la fin du jeu. Bah, en fait, le jeu, je l'ai déjà fini. Oula. Attendez, mon écran s'est éteint. Ah ! Ah non, ça a tout cassé. Tout cassé. Ah ! Oh là là. Oh là là. Hop, hop, hop. Oh, du coup, j'ai toutes les fenêtres qui se sont barrées. Oh, chiant. Poin, poin. Oh ! Oh, je dois refaire toutes mes fenêtres. Nul. Du coup, oui. J'ai fini le jeu. Je terminais l'histoire du jeu depuis déjà un petit moment. Mais on n'a pas battu tous les boss du jeu. Et notamment, pas Malenia. Donc, objectif, battre Malenia ni plus ni moins. Est-ce qu'on va s'échauffer ou est-ce qu'on l'affronte direct ? En vrai, je suis chaude pour l'affronter direct. Pour une fois. Pour une fois. Direct, direct Bogart. Direct Bogart, en vrai. Petite prédit sur le first try. Chaud, hein. Moi, je ne dis pas le temps de niaiser. Ça niaise pas, ici. Salut, bébou. Ça faisait longtemps. Je t'ai manqué. Oula, j'ai des petits frises. Oh, la prédit. Est-ce qu'on voit la P2 sur les deux premiers tries ? Oh, j'aime bien cette prédit. C'est la prédit qui veut dire est-ce que je suis rouillée ou pas. Non. Dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est rien. C'est le premier try. C'est pour s'échauffer. C'était le temps de s'échauffer. En plus, j'ai eu des mini frises. Je ne suis pas du tout en train de me venger en mangeant des bonbons. Let's go, nous dirons. Oh, la méchanceté gratuite. Un gratuit, un offert. C'est-à-dire, psycho. Un gratuit, un gratuit. C'est pour moi. Un acheté égale un payé. Un acheté égale un payé. Aïe. Aïe. Oh, qu'elle est rouillée. Oh non, la prédit. La prédit qui s'envole. Aïe, aïe, aïe. J'aurais peut-être dû attendre un peu plus pour la prédit, mais c'est pas grave. Prenez vos bubules. Prenez vos bubules, c'est moi qui régale. Un gratuit, un offert, comme dirait Psycho. Très bon first try, en tout cas. Non, mais hier, c'est l'échauffement, c'est tout. Pas le droit de s'échauffer ici ou... Tout de suite, là. Vous êtes vachement exigeants, moi, je trouve. C'était sûr ? J'ai pas le temps de courir. Putain ! Deux fois que je me fais avoir comme ça. Je suis trop pressée, là. J'ai voté oui, on ne m'y reprendra plus. Pardon, pardon de vous avoir déçus. J'avais raison, le buff Poussacha ne sert à rien, alors que coiffe-t-on ? Attends, 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 on va retenter. Je prends un Poussacha. Ah, il Poussacha. Je veux un remboursement. Désolée. Il y aura d'autres bêtes. Vous pourrez vous refaire ce soir. En fait, c'est un stream Winamax, quoi. C'est pas un stream Elden Ring, c'est vraiment un stream Winamax. Allez. On se concentre un petit peu plus. Non, mais vous savez... En vrai, vous savez pourquoi je perds ? Parce que j'ai trop de lumière dans le visage. Je pense que c'est pour ça. Malenia, il faut la faire dans l'obscurité. J'ai trop de faiblesses à la lumière, malheureusement. Ok, on court. C'est un peu tard ? Non, ça passe. Voilà, ça c'est bien d'anticiper. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Ouf. À la frame. Merde, j'ai plus d'endu. Soyons raisonnables. Streamer Lousamax, oui. Comment ça, Lousamax ? Attendez, je baisse la luminosité. Voilà. Là, on a la bonne luminosité pour affronter Malenia. Vrai gamer joue dans le noir, je vous le rappelle. Non, là, en vrai, c'est bien parce que... Non, je vais arrêter. Je vais arrêter, vous allez dire que j'ai trop d'excuses, que j'ai déjà sorti un éventail d'excuses absolument énormes. Moi, si Malenia tombe ce soir, je passe en T3. C'est noté à l'aide. Shibamax, nous aussi de Paris en ligne pour les gamers. C'est un concept, hein ? Ok, je m'éloigne. C'est pas encore la danse. Une dernière danse, Malenia. Tu me chopperas pas. Elle a pas envie de danser, par contre. Sur les trois premiers tries, elle les a faits instants. Et là, non. Elle a décidé que non. Ah ! Elle m'a feinté de fou, la coquine. Trop une feinteuse, Malenia. Attention parce qu'elle peut redanser. J'ai peur qu'elle redance. J'ai peur de me faire avoir. Ok. C'était maintenant. Des fois, j'ai du mal à me turn un peu. On a faim de... Non ! Je suis dégoûtée ! Je m'en sortais bien. Je m'en sortais bien. J'ai l'impression que je suis molle sur les... Sur les roulades. Est-ce que Malenia passe en P2 avant 22h30 ? 15 minutes pour passer en P2. Je vous laisse le temps de parvenir un petit peu. Mais ouais. Je sais pas si c'est... Par manque d'endus. Peut-être que je fais pas assez attention à mon endurance. Mais j'ai l'impression que des fois, je... Je sais pas. Je dodge mal. Non, c'était pas mal. C'était pas mal, c'était pas mal. Allez, je vous laisse encore un petit peu de temps pour bet. Par contre, je suis plus à l'aise visuellement avec la luminosité comme ça. C'est fou, hein. Finalement, il fallait se méfier de quand elle dansait pas. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va. Vous avez encore une minute pour bet. Mais j'y retourne. Ton set de talisman est vraiment opti pour le combat contre elle. Non. Alors d'ailleurs... Enfin, non. J'ai eu un commentaire YouTube intéressant que vous m'avez peut-être déjà dit en live. C'est pas impossible. Mais je vais vous le lire. Sa jauge de vie, c'est la bleue. Non, sa jauge de vie, c'est celle qui est en bas. Je vais vous lire le commentaire. La personne m'a dit... Mais c'était pas toi, Zouzou ? Ah, c'était toi ! Bah oui ! Très cool ton commentaire. Je l'ai tout lu et tout. T'avais dit... Alors c'est Radagon. De mon avis, échanger ces deux-là par un talisman de bouclier draconique qui augmente la défense et le talisman de la graine pourpre pour augmenter tes PV rendus par ta dose de fiol. Donc toi, tu me primerais plus sur la défense. Parce qu'en fait, Radagon... Moi, je l'utilise vraiment vis-à-vis de l'augmentation de stats d'endus, de vigueur, de dex. Je trouve qu'en fait, il est tellement complet. Alors ouais, le contre-coup est rude, mais il est complet. Et tu me disais de changer deux talismans. L'ambre pourpre aussi. Alors pourquoi tu voudrais que j'enlève l'ambre pourpre plus deux ? Parce que c'est quand même pas mal en vrai. Genre si je l'enlève... Je perds quasi 150 PV en vrai. Ça me paraît beaucoup, non ? Et après, tu m'as dit... Bouclier draconique et le talisman de graine pourpre. Talisman de graine pourpre. Je sais pas si je l'ai, ça, le talisman de graine pourpre. Ah mais si, je l'ai déjà, le talisman de la graine pourpre. Je l'ai, le talisman de la graine pourpre. Ouais, ça devait être sur une ancienne VOD avant que je mette le talisman de la graine pourpre. Et après, ouais, du coup, le bouclier draconique. Bouclier draconique, j'ai le plus deux. Améliore énormément la résistance aux dégâts physiques. Ta fiole te rend pas autant que ça, finalement. Ça fait peut-être te faire économiser des fioles. Ouais, c'est vrai. Donc si j'enlève, par exemple... Radagon ? Attends, j'ai quoi, là ? Si j'enlève Radagon et que je mets... Bouclier draconique ? On peut pas voir. Par contre, je suis lourd. Ah, je suis lourd, ça me saoule. Ah, c'est chiant. Pourquoi je suis lourde ? Ah, je suis lourde, bah... Vu que j'ai pas le Radagon. Eh ouais, du coup, je suis lourde. Du coup, euh... Tu vois, il faut que je change une pièce de stuff, en fait. Si je prends... Je suis quand même vachement plus lourde, en vrai. Faudrait que je change mes jambières. Ah, mais même en changeant mes jambières, je suis toujours lourde. Ou alors, il faudrait que je prenne des jambières... Quand même vachement éclatées au sol. Est-ce que le trade est intéressant, en fait ? Je... Attendez, je... C'est vrai que je masque les stats avec ma cam. J'ai l'impression que le trade est pas très worse, parce que... Certes, avec... Bouclier draconique... J'améliore énormément la résistance aux dégâts physiques. Mais si c'est pour changer ma pièce... Une pièce de stuff. Attends, je peux peut-être m'enlever le seau. Non, ça change rien. Ça change un peu. Mais je suis toujours lourde, attends. Et là, du coup... Je serai toujours lourde, c'est fou. Salut, Elisa ! Ça va bien. Je vais voir avec les jambières. Ah ! Jambières en écailles. Dommage, parce que le chevalier banni, c'est les deuxièmes meilleurs de mon stuff. Jambières du creuset. Non, jambières en écailles sont quand même un peu meilleures, je trouve. Ah, quoique... Plus par rapport à la magie, mais pas tant par rapport à la résistance physique. Non, creuser, c'est peut-être mieux en physique. Réinitialise tes stats. Pour moi, t'as trop de force. Tu trouves ? Mais on est d'accord que la force, ça augmente ma capacité de charge, non ? Je connais la dame que tu veux battre, je l'ai abattue à pas mal de reprises. Non, moi, je te fais confiance, Zouzou, en vrai. Oh, j'ai ouf ! Merci beaucoup ! Bonsoir, jeune entrepreneuse. Bonsoir, jeune entrepreneur. Merci beaucoup pour le 31e mois. Ah non, c'est l'endurance ! Hum... Ouais, hein ? Attends. C'est quoi déjà la diff' avec foi et esprit ? Esprit, on est d'accord que c'est mana et foi. Pourquoi j'ai 12 de foi ? Pourquoi je me suis mis 12 de foi ? Et pas moins. Pourquoi j'ai autant de foi ? Qu'est-ce qui me force à jouer 12 de foi ? Rien, hein. Ah, mais du coup, il faudrait réinit... En fait, si je réinitialise mes stats, ça les réinitialise totalement ? Ton saut bestial. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Parce que, par exemple, en esprit, en intel, j'ai rien mis. C'est le nocam, ça te rayarde ? Ça te rayarde fort ? Non, c'était plus pour qu'on voit mes stats. J'en suis pas arrivée, là, encore. Hum... J'sais pas. Mouais. Rien, les stats, ça te permet de redistribuer tous tes points. C'est tous les points que ça redistribue, hein. Ça te remet les stats de ta classe au début de run, puis te redonne tous tes points. Ça, c'est avec Renala, on est d'accord. Vous pensez que... Ça peut se faire ? On va faire un petit coucou à Renala ? Ce que je vais faire, c'est que... Je vais prendre en photo mes stats. Je vais prendre en photo mes stats. Comme ça, je sais qu'au moins niveau genre vigueur, rendu, etc. Combien je peux me remettre. Quelle lumière, à peine la cam'a remise, je suis éblouie. Alors que pourtant, j'ai baissé la lumière de... de ma light. Ah, elle reste affichée pendant la redistribution. Oh, mais c'est trop bien fait, en fait. Bonjour, Renala. Je veux renaître. Il te faudrait 60 vigueur, 60 dex, 12 forces, 20 esos. Reste en endu. Ok. Renaissance. Je finis tous mes bonbons. Je suis la pire. Menu Renaissance. Dans le menu Renaissance, vous pouvez dépenser les larmes larvaires pour réinitialiser vos niveaux et les réattribuer depuis le début. Néanmoins, vous devez réassigner tous vos niveaux jusqu'à atteindre votre niveau actuel. Il est impossible de réduire un attribut sous la valeur initiale déterminée par votre origine. Ok. Très bien. Donc, à l'origine, en force, j'ai 12. Non, c'est ça. Ouais. Ah oui, d'accord. On voit à partir du moment où on dépasse. Donc. Attendez, je vais juste faire un truc. J'arrive. Wep. Comment tu vas ma laisser aller ton week-end ? Désolée. T'as pu être là pour le petit job chatting de début de live. Écoute, ça va, Géo. Passez un bon week-end. Je racontais un petit peu mon dimanche à Japan Expo. que la convention était pas ouf mais que j'ai quand même passé un bon dimanche entre amis. Dex, 60. Ah, j'étais à 62 en Dex. Est-ce qu'on se remet à 62 ? On se remet à 62 histoire de dire qu'on n'en a pas perdu. Ezo, 20 seulement ? Pourtant, on m'a toujours incité à max l'Ezo. Bon, on remet pas en fois. On remet pas en untel. Force, on remet pas. En Dieu, on était à 25. Donc là, ce que je vais faire c'est que je vais réatteindre les seuils où je suis. Et je vais voir combien de points il me reste. Là, il me reste combien à dépenser ? Je peux pas voir combien de points il me reste à dépenser, non ? Comment on peut voir ? 8 ? Tu les vois où ? Je vois pas. Ah, c'est par rapport au level ! Bah oui, je suis con. Non, vous avez raison. Je suis bête. Le calcul, il est vite fait, en fait. Donc. On se met un peu plus de quoi ? d'endu. Genre deux en endu. Pourquoi pas en Ezo, en fait ? Pourquoi pas plus d'Ezo, ouais. Esprit, je pense pas que j'ai spécialement besoin de monter. Après, j'utilise beaucoup mon Weapon Art. Pourquoi pas ? Un de plus en Esprit. Un en Ezo. Et après, je max Dextérité. Je remets un petit peu d'endu encore. Allez, un petit peu d'endu. Et après, on met en Dex. Tu dis ça sur ta story ? Bon temps. En tout cas, pour ton week-end. Ah, je te laisse focus sur Elden. T'inquiète, je dis, tu ne me déranges pas. Ouais, c'est ça. L'Ezo, ça proque le saignement. Donc, au final... Vas-y, tu sais quoi ? Je vais même enlever un de Dex et mettre en Ezo. Ça vous paraît bien, comme ça ? Attendez, je remasque ma cam. Ah oui, il me reste un. Bien vu. Allez, hop. 64 Dex. Comme ça, on aura pris plus deux en Dex, plus trois en vie, plus ça en Esprit. plus trois en endu. Plus deux Dex, du coup. Et plus deux Eso. Ça me paraît bien, en vrai. Ça me paraît pas déconnant. On valide ? J'attends votre validation. Tu perds en défense. Attends, fais voir la défense. Ouais, je passe de 139 à 137. Mais après, si on joue le saut qui augmente beaucoup ma défense, c'est pas mal. Esprit, est-ce que tu t'en sers vraiment de tes sorts ? Pas tant que ça, en vrai. J'utilise... Le seul sort que j'utilise vraiment, c'est le sort de purification. Mais par contre, j'utilise beaucoup mon Weapon Art. On est d'accord que le Weapon Art, ça pompe l'esprit. C'est les PC. Donc vu qu'en plus, Malenia, je la fronde beaucoup avec... Enfin, quasiment que exclusivement avec le Weapon Art. Je préfère... Je préfère m'axer, ouais. Ah, ça théorie craft, hein ! Non, ça me paraît bien. Écoutez, moi, je pense qu'on peut... On valide. Malenia est pas immunisée au gel. Tu pourrais avoir un double proc saignement avec un katana infusé menthe-citron sans trop dépendre de ton Weapon Art. Mais je crois que j'ai un katana... J'ai pas un katana... Ah non, je crois que j'ai un katana qui fait de la magie, mais pas du gel. Menthe-citron. C'est un mojito, le machin. Un kalippo. Allez. Oh, j'ai appris ce recroquevillé ! Oh, j'ai appris la PLS, trop bien ! River of Blood, tu peux pas l'infuser, mais les normaux, tu peux. Ok. Ouais, du coup, ça me ferait... Ça me ferait... Merde, qu'est-ce que je fais ? Ça me ferait virer River of Blood, quoi. Bon, barons-nous. On retourne chez... Chez Mama. Oui, c'est bien là. Charge légère si tu veux mieux avoir une frame d'invincibilité plus longue pendant les roues à dédages. Ouais, c'est vrai que je suis toujours à la limite du moyen, moi. Le bête qui durera jusqu'à 45 parce qu'il y a eu un détour. Oui, bien vu, Psycho, de préciser ça, notamment pour le bête. Tout à fait. Salut, Molly Roy, merci beaucoup. Ouais, on va checker au niveau de la charge d'équipement, bien vu, bien vu. Là, je suis en moyen. Je suis en moyen. Et si je repasse sur vétéran... Ah ! Je suis toujours en moyen, donc ça, c'est pas mal. On peut se remettre en full vétéran. Let's go ! On y va comme ça ? Allez. Force et honneur. Yo ! J'aime trop comment il court avec son katana. C'est pas très... Yo ! Allez, go. Waouh, elle court, elle aussi. Elle est d'éther. Attention à la danse. Je pense pas que ce soit tout de suite. Non, je crois qu'il y a encore un peu de marge. Aïe. Ok, là, on se casse. L'armée n'a pas beaucoup d'incidence contre Malenia. Ah bon ? Plus les stades de défense propres ? Ouf. J'ai bien fait d'attendre, hein. Aïe. Elle en a mis du temps à se décider, hein. La coquine. Coquinette. Ouh, attention mon endurance. sehen sale. Non. Non, dommage. Je fais n'importe quoi. En fait, j'étais en train de regarder, j'avais l'impression que mon perso, il tenait le katana à une main. Mais pas du tout. Je bug. Après, le mieux, c'est d'éviter les coups. Le mieux reste toujours, effectivement, d'éviter les coups. En vrai, si tu veux pas mourir, franchement, évite de te faire toucher, quoi. J'ai l'impression aussi que je prenais moins cher. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais oui, moi aussi, je trouvais que je tanquais mieux les dégâts. Elle est énervée, là, sur cette run, hein ? Elle est pas contente. Elle veut en découdre. Mon perso qui a pas voulu courir. J'ai un problème avec le bouton B, ou ça se passe comment ? J'ai fait un moonwalk. J'ai pas réussi à courir. Je veux jeter en moonwalk, tout bête. Trop, trop z'arbre. Bah alors, Marus, tu voulais pas courir comme ça, là ? Ma foi. C'est pas grave, hein ? Allez, on perd pas patience, ça va le faire. On a pas vu de P2 encore, il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps, ça validerait aussi la prédit. Je rappelle, la prédit, elle dure jusqu'à 45, vu qu'on a fait le détour chez Renala. Je vous escroque pas sur le timing. C'était sûr. Par contre, j'ai tanké de fou, non ? Je serais morte, en fait, normalement. Avec tout ce que j'ai mangé, là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai un petit peu peur qu'elle redroppe une danse, même si c'est un peu tard. Ok. Pas de danse, j'ai pu reprendre de la mana. Allez, P2 ! Et je vous laisse la cinématique, bien sûr. Je pense que c'est une prédit validée. C'est une prédit «P3 ! » C'est une prédit désirée. Je profite de la cinématique pour me mettre un peu en position tryhard. Tu vas voir la vraie horreur. Tu vas voir la vraie horreur. Tu vas voir la vraie horreur. Allez, on s'éloigne. Tu vas voir la vraie horreur. J'avais oublié. Je sais même plus ce qu'elle fait. Tu vas voir la vraie horreur. Oh, c'est quoi ça ? J'ai peur qu'elle fasse une danse. J'ai peur qu'elle fasse une danse. J'ai un BPM les potes ! Je vous avais jamais vu un BPM aussi élevé. J'ai peur qu'elle fasse une danse. J'ai peur qu'elle fasse une danse. J'ai peur que mon cœur allait s'arrêter de battre. J'ai peur qu'elle fasse une danse. J'ai peur qu'elle fasse une danse. C'est fou ! C'est fou à quel point le changement de build, changer quelques stats, changer 2-3 sauts, ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Je ne dis pas que j'aurais pu l'avoir depuis très longtemps, mais la différence était folle en fait. C'est fou ! Merci beaucoup Auron ! Merci pour les 5 subgifts. Merci beaucoup, c'est adorable. Ah, j'en ai la tremblote de... Waouh ! Je vous jure, je sentais mon cœur battre très très fort quand j'ai vu... Déjà quand j'ai vu que j'avais passé la barre de la moitié de sa vie de P2, ça ne m'était jamais arrivé. J'avais jamais réussi à la faire descendre en dessous de 50% de sa P2. Là, j'ai commencé à avoir un petit peu de pression. Et j'ai claqué un arc unique pour reprendre de la mana, pour me remettre un peu au max, me remettre bien. Histoire d'être vraiment safe. Et ouais, à partir du moment où j'ai tombé le quart de vie, mon cœur il a fait boum 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 boum. C'était un concerto de percussion quoi. Oh là là ! Merci beaucoup Kenji ! Merci pour les 5 subgifts toi aussi. Merci infiniment ! Zouzou qui a cari ! En vrai Zouzou... Zouzou tu rigoles... Mais tout le monde a cari en vrai. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci infiniment pour tous les bons conseils que vous m'apportez. Parce que... C'est vrai qu'en fait je ne pensais pas que un changement de stats et même un changement de saut aurait fait autant d'ifs. Je sais que le saut de Radagon, ça fait très longtemps que vous me dites putain mais arrête de jouer avec ça. Ça te fait prendre trop de dégâts, beaucoup trop de dégâts à chaque fois. Et moi je suis en mode mais non, mais en fait c'est worse parce que je gagne des stats, et parce que nanani... Mais en fait c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ne serait-ce que via une de ses danses, je prenais tellement moins de dégâts. Genre je pouvais presque ne pas me faire one shot par sa danse en entier quoi, c'est fou. Merci beaucoup Kenji qui refait un subgift, merci infiniment. Faire de toi, j'en étais sûre que t'allais la tomber. Putain c'est fou ! C'est quand même plus... Mais après comme à chaque session je m'étais dit imagine ce soir c'est le bon soir, ma lignatombe et tout. Ouah... Ouah ouah ouah, je suis trop fière. Oh là là, je suis trop trop fière. Putain. Le capa doré ! Quoi le capa doré ? Qui a le capa doré ? T'as vu ça où ? Le capa doré ? Où ? Ah dans le train de live il y a le capa doré ? Mais non. Ouf. Après les aides in-game j'ai pu faire une aide à partir du chat pour ma lignatombe. Mais trop bien hein. Trop trop bien. Trop trop bien. Merci beaucoup le Zouzou. Et j'avais vu ton commentaire ce matin, je l'ai lu et je me suis dit putain en vrai, on pourrait peut-être appliquer ses petits conseils. Ouais effectivement. Merci beaucoup Psycho ! Merci. Merci pour les 5 subgifts. C'est la fête dis donc ! Merci beaucoup. Waouh ! Le tuin de la hype qui est lancé. Let's go. En MG le capa doré. Il est là le capa doré hein. Ça arrive fort hein. Je suis... Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Ah c'est... Oh le train de capa doré ? Mais en fait euh... Comment ? Pourquoi ? What the fuck ? Merci beaucoup Malphégal ! Merci ! Merci pour les 5 subgifts ! Merci infiniment ! Mais pourquoi ? C'est la première fois que je vois ça ! Merci beaucoup Imagine Villain. Merci à tous. Merci beaucoup pour vos GG, c'est adorable. C'est random mais c'est rare. Putain j'ai jamais vu ça ! Oh le capa doré ! Faut être sub pour avoir le capa doré. Bah du coup je pense qu'il faut participer au train de l'hype. C'est quoi ? C'est une récompense de train de l'hype comme une autre ? En fait faut... Ouais faut participer au train de l'hype via sub, subgift, cheers. Normalement pour l'avoir ouais. Puis participer au train. Ok. Trop bien. Un gris. Un gris. Oh ! Je suis euh... Comme une zanzin là. Malenia, déesse de la putréfaction. Oh ! Je suis trop heureuse. Attendez. Il faut... Il faut immortaliser ce moment. Inventaire. Euh... Est-ce qu'on a euh... Oh ! Souvenir de la déesse de la putréfaction. Waouh ! Waouh ! Hihihi ! Je suis trop heureuse ! Oh là là. Je vais faire euh... Je vais en faire une photo. Ca va partir cash en story ça. Cache pistache. Attendez. On va faire... Je vais faire mieux. Je vais faire... Ah ! Non. Je vais m'amener ça. Euh... Tac. Non, pas utilisé. On n'est pas fous. On n'est pas des... On n'est pas des zanzins. Euh... Je vais faire tac. Ca je vais me prendre en photo avec. Je vais faire... Je vais faire mon selfie en mode... Let's go ! J'ai eu Malenia. Je suis trop heureuse. Regardez. J'ai battu Malenia. Oh là là. Oh ! Non mais c'est un événement ! C'est l'événement de la soirée là. C'est l'événement de l'année je dirais même. Maintenant un petit try faire. Ouais. Bah ça va partir sur Placidusax. Direct. Le Placidusax. Le Placidusax. Attends mais non mais c'est pas... C'est pas cool. C'est pas cool. Parce que du coup on voit pas bien. Il faut voir le chat aussi. Attendez. Comment je peux faire ? On va faire ça. Waouh. Faites coucou à Instagram dans le chat. N'hésitez pas. Story Insta. J'ai tué Malenia grâce au Cap Adoré. Non mais par contre... Je tue Malenia. Il y a le Cap Adoré. Il se passe quoi ? C'est ma soirée. C'est une soirée bénie. Il faut que j'aille jouer au loto c'est ça ? Le mois prochain je passe au niveau 3 plus 6 mois. Putain. Aled qui régale. Oh là là. C'est bon on peut... C'est vrai que maintenant j'ai le droit d'acheter DLC. C'est officiel. Le DLC j'ai le droit de le faire. Parce que oui. J'avais pas le droit de faire le DLC si j'avais pas battu Malenia. C'est... Ah super. Magnifique. Alors attendez. Comment je fais ? Comme ça. Comme ça, comme ça. Quand même c'est qu'on voit pas bien. Attendez. Je vois pas bien de là où je suis en fait. Parce que je suis pas sur... Ah. J'ai la strat. J'ai changé d'écran. Et on verra. Et bien. Vous. Et bien. Le screen du jeu. Voilà. Magnifique. C'est un peu flou hein. C'est jamais ouf de prendre des écrans en photo en vrai. Ouais. Merci beaucoup les gars. Pour relancer. On relance le chouchou de la hype là. On veut le cap adoré. Allez magnifique. C'est bon. J'ai fait mes petites photos. Je pourrais faire ma story. On a pas battu Malenia nous ? Oh. Est-ce que vous avez pas... Genre... Vous avez pas entendu cette... Cette expression depuis 150 ans ? Euh. On fait pas ça nous ? Ha ha ha. On a pas battu la déesse de la putréfaction nous ? Oh le tutu. Appuie sur B avant de faire une maladresse. Oui putain. J'avoue que là on était à deux doigts de... À deux doigts de l'accident là. Oui. Ça vient de carte capteur Sakura. Mais euh... Toutes mes euh... Toutes mes euh... Mes animations de sub etc. Viennent de carte capteur Sakura. Oh la la. Ça part en story. Direct. Alors. Tac. Euh... Quelle est la meilleure photo ? Hop. Malenia a pas de level face à toi. Let's go. Waouh. Waouh. Vous avez reçu une emoticone de capa doré pour 24 heures. Ah et ça dure que 24 heures. Waouh. Waouh. Bravo à tous ceux qui l'ont débloqué. Et merci beaucoup pour le chouchou de life niveau 3. Avec 21 sub gifts et 300... Et 300 beats. Let's go. Waouh. Et y'a des petites selles. Pride Wing. En mode brillant. Waouh. Ou... Oh la la. Le golden capa. On a pas battu Malenia nous ? Dit-elle sur Instagram. C'est pas bien sûr à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Ouais. Hop. Au souvenir de la déesse de la putrefaction. Waouh. Trop refaite. A deux doigts de... Oh non. Vous savez ce qui est mieux ? J'ai envie de refaire... J'ai envie de refaire la story. J'ai une autre idée de story. Ah ouais. On va faire ça. Ce sera mieux. Ça va être très cringe. Ça va être très cringe. Mais... Regardez ce que je vais faire. Je vais même faire une vidéo en fait. Mais non mais c'est trop... Vous comprenez pas à quel point je suis heureuse en fait. J'ai l'impression d'avoir... D'avoir eu mon bac en fait aujourd'hui. Ça va être un capa à chaque message. Oh dinguerie. Ok. Vous pouvez redire coucou à Instagram si vous voulez. Parce que je vais faire une vidéo. Je vais dire ouais. Coucou Instagram. Oh non c'est terrible. Attendez. Jouez votre meilleur jeu d'acteur ok ? Vous passez à la caméra. Coucou Instagram. En fait on est en live là. Comme vous pouvez le voir. Coucou. Salut c'est le chat. Trop bien. En fait je voulais juste faire une story. Pour vous dire que... En fait j'ai battu Malenia. Voilà. Merci. Bonne soirée. Des bisous Instagram. Moi je vais bien dormir. Franchement. Meilleure nuit. Bisous. Bisous du chat. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ah j'ai oublié de dire abonnez-vous. Bon c'est pas grave. Je vais pas refaire. Je vais pas refaire sinon c'est chiant. Il faut continuer. Il faut qu'on avance. Il faut le contenu. Ah. Trop d'émotions. Il me faut de l'eau là. Il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau. Tac. Bon. Je vais lui envoyer hein. Je vais lui envoyer la story. Je vais lui envoyer la photo. Oh là 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 là. J'ai dit pour toi t'inquiète qu'il fallait s'abonner. Oui c'est vrai. N'oubliez pas on vous aime Instagram. Oh là 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 là. Abonnez-vous. 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 Pouf. C'est beau. Souvenir de Malenya, déesse de la putréfaction façonnée par l'arbre monde. L'augure des doigts pourra extraire le pouvoir qui y sommeille. Vous pouvez également vous en servir pour obtenir une grande quantité de runes. Malenya et Miquela sont les rejetons d'une seule et unique divinité. Par cette vertu, tous deux sont des empires réens. Et bien qu'ils souffrent d'affliction de naissance. Tandis que l'un fut condamné à demeurer enfant à jamais, l'autre se retrouva rongé par la putréfaction. Oh ce sont des afflictions de naissance. Je savais pas du tout. Maintenant on va pouvoir faire du Hades à la place de Eldenring. Attendez il nous reste Placidusax à battre en vrai. Il nous reste encore Placidusax hein. On dirait j'ai vu putain c'est trop beau quoi. C'est trop trop beau. Ça donne quoi son souvenir ? Permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intermédiaire de l'augure des doigts. Ouais. Et du coup elle fait quoi ? Il fait quoi son souvenir ? Je sais pas. Trop beau. Attends ça m'a donné combien de runes ? 480 000 runes ! Ça donne son épée. Oh waouh stylé. Trop classe en vrai. Attends 480 000 runes mais c'est énorme. Je vais pouvoir monter 2 niveaux. Mais c'est pas mal. Son épée la compétence fait sa danse. Ah ouais c'est une dingue. À la table ronde au PNJ la vieille à côté des dodois ouais. Ah ouais trop bien. Ouf. Tu peux acheter son armure et cosplayer ton perso en malénia. Oh. Bah on va y aller. On va aller à la table ronde. Alors attendez. Je m'augmente un peu. Qu'est-ce qu'on va augmenter ? Esotérisme. Euuuh. Dextérité. Ah non. Ah. Est-ce que j'ai des runes à bouffer ? Il me manque 10 000 runes. Aïe 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 aïe. Il me manque 10 000 runes. Comment on va faire ? Je crois qu'en plus je les ai toutes bouffées les runes que j'avais. Ouais. J'en ai plus. On va devoir taper 2-3 perso quoi. Garde de la thune pour son armure. Ah oui. C'est vrai qu'elle doit coûter cher. Table ronde. Table ronde, table ronde. Il y avait une manie pour aller direct sur la table ronde je crois. Il a peut-être les bonnes stats pour la jouer son épée d'ailleurs. Si elle demande pas trop en force. Ah. Peut-être beaucoup de dex non pour son épée. Y into X. Ah. Y into X. Ok. Merci. Elle est où déjà la vioc là ? C'est 16 de force et 48 dex. Ah. Force je suis pas retombée à 12 là ? Peace la vioc. L'équipement des champions. Waouh. Oh là là je veux trop le casque. Ah ouais mais bon. Malheureusement le problème c'est que. Comme toutes. Comme toutes les armures qui sont là elles sont pas toujours. Ah quoi que non elle va être bien non son armure. Armure de Malenia. Armure de Malenia. Moi je vais me cosplayer en Malenia. Putain l'armure de Maliket elle est stylée hein. Oh. Waouh. Elle est belle. Elle est trop belle l'armure de Maliket. Mais en plus elle est trop forte. Non ? Ah non elle est moins bonne que l'armure de vétérans. Je dis de la merde. J'ai envie d'acheter l'armure de Maliket parce qu'elle est trop belle. Les gants de Malenia. Gantelet de Malenia. Jambière de Malenia. Ouais le stuff Maliket je l'avais pas vu mais il est trop classe en vrai. L'armure est stylée mais plutôt légère par rapport à ce que tu as. Oui clairement. C'est quoi le mieux que le vétéran ? Parce que même Radan. Radan. Radan c'est moins bien que vétéran. Vétéran c'est vraiment le meilleur stuff non ? Il me reste combien de runes ? 84 000. Vas-y je me fais le full Maliket là. Pling plong. Pling plong. L'armure de Lionel. Ah l'armure de Lionel est plus forte ? C'est une très bonne armure Maliket en poids défense. Ah ouais ? Pour moi l'armure de vétéran en terme de def et poids c'est la plus pétée du jeu. Elle est trop forte. Ouais clairement je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi. Mais elle est lourde. Ouais voilà ça le soucis c'est qu'elle est lourde. Euh... Tiens fais voir le... Cosplay... Cosplay Malenia là. Alors... Malenius. Malenius. Euh... Les gants. Les gants, les gants, les gants c'est là. Les jambières c'est là. Waouh ! Oh la la ! Trop belle gosse. Trop stylé en vrai. En fait je suis littéralement Malenia parce qu'il y a les cheveux et tout qui vont avec. Ah oui c'est pas les bons gants ! Attends. Ah non ça c'est les géminés. Mais... Voilà. En fait t'as les cheveux qui vont avec et tout. Clairement un cosplay en fait. Et Maliket vous allez voir ? Euh... Maliket... Oh la coiffe elle est marrante. Il y a un petit côté un peu bloodborne. Oh par contre l'armure... Ouh... L'armure elle est classe en vrai. Toute noire et dorée comme ça là. J'aime beaucoup hein. Non c'est pas du tout ça. C'est bizarre un peu l'arrière. En fait... La... Le home... Je suis pas très fan. Mais par contre l'armure toute noire comme ça ça fait très euh... C'est l'armure... C'est l'armure du Guts en fait. C'est l'armure du berserker. Littéralement berserker quoi ? En fait... On dirait que j'ai une toute petite tête. Oh j'ai une toute petite tête dedans. J'ai pas un casque qui ressemble au casque du... Du berserker. Plus que celle là. Non. Pas vraiment. Non pas ça. Non j'ai rien qui fasse vraiment berserker. Non. Bon on va se remettre l'armure du vétéran. Trêve de bêtises. Vétéran. 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 Et... Vétéran. mec il spoil Berzerk pardon pardon j'ai fait que les 3 souls et j'ai découvert les runs de chemist hospitalement ça donne envie de tester Elden Ring ça a l'air top ah t'as jamais fait Elden Ring franchement si t'as fait les 3 souls et que tu aimes les souls fonce pour Elden Ring fonce vraiment mal figale parce que Elden Ring c'est en fait alors j'ai pas fait Dark Souls 1 ni 2 j'ai découvert par le 3 et j'ai beaucoup aimé le 3 et clairement clairement Elden Ring on est vraiment un step au dessus en fait c'est tout ce qu'il y a de bon dans Dark Souls mais en mieux quoi c'est clairement ça en fait la description ouais bah alors Esteban je lis j'attends que Thanatos me fouette bah alors Esteban il t'arrive quoi ? ça va pas dis donc euh est-ce qu'on va faire un coucou à Placidusax du coup ? why not hein ? rien mais ouais c'est ça ouais c'est ça c'est ça alors Placidusax fallait aller sur tuc 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 à bord du grand pont ça se trouve ça va passer Placidusax qui sait comme dirait MV let's go Placidusax oh Placidusax là vous savez ce qui m'avait gonflé alors Placidusax on est allé le voir trois fois on lui a fait trois fois coucou mais ce qui m'a beaucoup gonflé avec Placidusax euh ah non merde c'est pas là c'est le chemin pour y aller je trouve ça trop dommage en fait qu'ils aient pas fait un site de grâce un peu plus proche ou même un un sale une effigie de Marika ils auraient pu mettre une petite effigie de Marika à côté en vrai je trouve qu'ils ont été un petit peu bâtards avec l'Eurostat ça peut le faire qui sait en vrai bon après je connais pas du tout son pattern mais bon c'est un dragon quoi pattern dragon ah à votre avis Placidusax est-ce qu'on le refait avec euh moi je sais pas si je le fais avec River of Blood ou si on repasse sur un petit Uchigatana en vrai vous en pensez quoi et ouais en fait c'est ça qui est chiant Placidusax c'est vraiment tu te tapes une oh là là la rando du siècle quoi trop chiant trop trop chiant alors ça tu prends un ascenseur tu traces une room ensuite c'est platformer Super Mario Sunshine tu vas le easy non mais n'abusez pas Yo and Dal comment il va depuis le Japon là il est quelle heure au Japon d'Homo il est 6h du mat 6 ou 7h du mat t'es un peu lève tôt non tu serais pas un peu jet lag toi avec lui FromSoft on était un peu en mode comme le bon vieux temps ouais un peu hein un peu ah putain d'ailleurs alors je sais pas s'il le dit je repense à Chemist et à ses runs de Spidon il y a un truc qui m'a qui m'a titillé mais j'ai pas assez écouté parce que je regardais un peu en préparant et tout je faisais pas très attention il y a un truc qui m'a un peu titillé sur sa run DS3 pour avoir fait le chemin de nombreuses fois je comprenais pas pourquoi alors c'est très précis ce que je vais dire je comprenais pas pourquoi pour aller au Veilleur des Abysses il a pas pris un feu le feu le plus proche du Veilleur des Abysses parce qu'en plus il a dû le faire 3 fois parce qu'il l'a loupé 2 fois et en fait il revenait à un feu qui était vachement plus loin je sais pas si c'est parce que de base si tu penses que tu vas taper le boss que tu vas battre le boss en one shot alors t'as pas besoin de faire le tour pour aller activer le feu qui est juste à côté du Veilleur des Abysses oui parce que ouais je pense que c'est ça en fait c'est parce qu'il est pas censé mourir et quand t'es pas censé mourir ça doit être plus rapide ouais parce que du coup le pauvre à chaque fois il se retapait un chemin de zinzin là ouais il est 7h là on s'est couché à 21h pour dire ah oui ouais petite jet lag quoi petite jet lag effectivement mais du coup t'es frais maintenant ça va perdre de temps car tu le one shot ouais voilà dans le principe où tu le one shot mais en tout cas très belle run la run de Kimi sur TS3 allez vous savez quoi on se rematte la cinématique de place du Zax pour ceux qui l'avaient loupé la première fois on avait été lui dire un petit coucou petite sieste j'ai dit vas-y on va se reposer un petit peu on allait voir place du Zax ouais oh Darman mais non alors pas déjà deux ans tu ne m'auras pas mais merci beaucoup pour les neuf mois félicitations à toi pour le bébé Shiba tu neuf mois un petit peu tu neuf mois mais tu neuf mois C'est parti. Ça fait peur. Je trouve que cette photo-là, trop belle. C'est trop beau. Je trouve ça tellement stylé, regardez. C'est trop stylé. C'est vraiment trop beau. Quel beau jeu. Quel beau jeu, les amis. Ça fait scrunch, scrunch. Sur les ossements, là. Scrunch, scrunch, scrunch. Salut, place, c'est du sexe. Bon, du coup... On y go, river of blood. Putain, mais en plus, je suis en buff, là. Je suis en buff malinien. Aïe. Bon, on va pas trop faire la maline. Moi, généralement, les dragons, j'aime pas trop les locs. Parce qu'ils sont tellement grands que le loc fait que tu les vois pas trop en entier. J'aime bien avoir une bonne vue d'ensemble sur eux. Je lui fais pas beaucoup de dégâts, je trouve, quand même. J'ai l'impression que... Enfin, je sais pas s'il est très sensible au saignement. Ah, merde. Je sais pas si la popo a marché. Ah. Ah. Waouh. Attention. Attention à la queue. Jamais rester derrière un wagon. Aouh. Alors, ce qui est cool, c'est que quand il crache du feu, il laisse pas trop une zone de feu très longtemps. Tu vois, c'est pas un... Enfin, c'est pas un mog où... Où les flammes restent 150 ans, quoi. Ça dépop instant. Aïe. Oh. Ok, P2. P2, il dépop. Il pleut. Ouh. D'accord. 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 Faut taper la tête, non. Sa tête ? Tu penses que sa tête, elle est plus sensible ? Ouais, l'arc runique, si tu meurs jamais, pas besoin d'en réutiliser. Ah, mais oui, j'étais toujours en buff arc runique. Je pensais que j'étais en buff, j'ai tué Malenia. Salut, Bacou. Qu'est-ce qu'il y a un ? Oh, putain ! Toujours se renvoyer l'ascenseur, règle numéro 1. On se renvoie l'ascenseur. Mais en fait, il fait tellement... Il est tellement sombre que j'ai pas vu qu'il y avait un trou. Je pensais que l'ascenseur était là, quoi. La faute de Bacou. Ouais, c'est ta faute, ça, mon bébé. Merci, Darman, pour la france à Bacou. Merci, au cou. Viens de l'autre côté, bébé. Viens. Viens de l'autre côté. Là. Et là. Viens. Bacou, le cinquième imposteur. Non, mais grave. Tu voulais pas que je batte Placidusax, toi, hein ? Pour la peine un gâteau. Oh, la peine. Pour la peine de m'avoir fait tomber ma magie. Ouais, mais ça va, je voyais pas qu'il y avait pas l'ascenseur. Je me renvoie l'ascenseur. Après, vu qu'on va le battre sur ce try, j'ai peut-être pas besoin. Par contre, ouais, je me demande si je vais pas prendre le Uchigatana. Voir un peu si je lui fais pas plus de dégâts. Là, j'ai l'impression que je faisais genre dans les... Dans les 900 de dégâts, en moyenne. Je sais pas. Bat Malenia, puis se faire battre par la gravité. J'adore FromSoft. Ah, non, mais moi, c'est mon pire ennemi dans le jeu. C'est la gravité. Ouh. Oh là là là. Rando, le rando simulator, quoi. Un petit trek, ouais. Je me fais un petit trek jusqu'à Placitusax, ouais. J'espère que vous allez chasser vos petites chansures de rando. Moi, ils viennent de D4, ouais. C'est D4, je suis là. Le Shiba s'en est allé. Ah non, tu reviens ? J'ai rien pour toi, hein. Mais reviens si tu veux. Allez, on skip la cinématique. On skip la sieste, c'est bon, on a assez dormi. Ça me fume comment il est... Il est figé jusqu'à ce qu'on s'approche assez, tu sais. C'est bon, putain. C'est bon, les dragons. J'essaie de vraiment rester dans ses pattes. Enfin, sur son côté. J'ai l'impression que c'est un bon endroit pour être calé. Enfin, il ne faut pas être trop près de la queue non plus. Oh, 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 oh je me suis fait chain ouais vous trouvez qu'avec le uchi c'est mieux j'ai l'impression aussi son oeil jaune là ok attention attention où est-ce qu'il va apparaître là ah j'ai pas bien timé je suis désolée il y a encore la bakuka mais bon je vais pas prendre le temps de de l'enlever maintenant oh il arrive bien de cramer sur son flanc c'est ça qu'est chiant ce qu'il se retourne quand même bien alors après malgré tout grâce à la règle des mobs géants j'arrive à être plutôt safe en étant collé à lui j'ai l'impression ouais mais par contre sa patte me gêne pour dodge oh j'ai plus de fioles dommage elles ont l'air dures à esquiver les attaques non je pense que c'est qu'en fait je m'obstine trop à le coller à mon avis ouais je pense que je ouais je suis un peu j'aurais de temps en temps peut-être m'éloigner un peu ou trouver un spot un peu mieux parce que là en fait je suis sur son flanc merde je suis sur son flanc au niveau de la pâte est-ce que je devrais peut-être pas plutôt coller son son ventre plutôt que le flanc je sais pas je sais pas qu'est-ce qui est le plus safe parce que derrière c'est pas possible parce qu'il met des coups de queue sinon au moins sur le flanc je pense que je peux esquiver enfin je suis à l'abri de certaines attaques mais en tout cas pas les pas le cramage des flammes et pas la foudre quoi je posais la question Maë ça te chaufferait le randomizer sur Elden quand tu auras fini le jeu ça peut être rigolo à test après faire full aventure en randomizer je sais pas je sais pas merde c'est pourquoi je descends je sais pas mais à tester en une fois ouais pourquoi pas je vais péter le même le même doit être tellement chiant le même combat ah le même chemin oui le chemin est vraiment horrible franchement ils auraient pu vraiment ne pas être bâtards et mettre une effigie de Marika en gros les effigies de Marika c'est ce qui te permet généralement elles sont posées pas très loin des zones de boss ou des choses comme ça et en fait ça fait des TP des fois en fait ils te proposent de respawn soit à l'effigie de Marika soit au dernier site de Grasse et j'avoue que là ça a été un peu bâtard quand même tu peux faire voir ton Uchigatana ouais bien sûr il y a une petite prédicte a été lancée d'ailleurs les amis est-ce que Mychi bat placé du Zax avant 23h35 putain c'est vrai qu'il est déjà 23h20 ohlala qu'il bosse demain par contre il est 7h19 par 23h oh le mec oh il fait trop le mec là le japonais Malenia elle se donne quoi du coup Malenia elle est plus de ce monde quoi ah putain d'ailleurs j'ai une question j'ai oublié Millicent est-ce qu'on va revoir Millicent est-ce qu'il se repasse un truc avec l'histoire de Millicent maintenant qu'on a battu Malenia je l'ai complètement zapsupe elle on va passer en A serré pour augmenter le bonus stat lié à la dex en A serré parce que là je l'ai mis en quoi en tu veux la réponse ouais je veux juste savoir s'il y a encore un truc à faire avec Millicent ah il est en normal là ok je crie trop le combo oh j'ai très mal commencé après au moins cette fois-ci on a un boss qui se régène pas ça change un peu ça aide donc il se déchaîne attention au coup de queue en fait vous voyez rien que là de me dire que je vais devoir refaire le chemin ça me gonfle tu l'as déjà croisé avant de voir Malenia si t'as bien fouillé la zone oui en fait je l'ai croisé avant de faire Malenia j'ai tué je me suis pas renvoyé l'ascenseur non ah si j'ai tué ses soeurs et je l'ai sauvé du coup je me suis parce que j'avais le choix entre l'affronter ou affronter ses soeurs avec elle j'ai affronté ses soeurs avec elle et elle m'a dit laisse moi mourir tout ça tout ça mais je me suis dit peut-être qu'il y aura un dernier event avec elle qu'est-ce qu'il se passe ouais il reste une étape ah ouais peut-être retourner au lac au lac putréfié là à l'étang putréfié on va remettre plus de fioles en santé oui c'est vrai c'est pas faux ce que tu dis parce que j'avais mis beaucoup de fioles de mana non elle est canée là ah bon mais il reste quand même une étape elle est canée putain la violence elle est canée là Millicent oh non bébou pauvre bébou il fait de la peine moi je l'aimais bien Millicent je m'en garde quand même deux en vrai ou quoi que une c'est quoi déjà dans mon salut miraculeux améliore temporairement la résidence à tous les dégâts en vrai je peux me remettre l'arme de cristal céruléenne et comme ça je m'enlève une fioles de mana comme Guillaume elle est canée comme Guillaume ouais tu vois que les cendres de guerre aussi tu peux changer celle de Houchi pour le mettre en acéré même si il y a un autre weapon art ah il faut changer le weapon art et tout vas-y en vrai on va le try comme ça puis au pire après on passe là-dessus en fait je pense aussi il faut que j'arrête de faire un peu du du cax avec le pattern de placer du zax je pense que je tente trop de je le considère trop comme un petit dragon de pacotille je pense je pense que je le sous-estime un peu et je fais un peu je fais un peu la maligne à vouloir le bourriner tu voulais dire acéré acéré si c'est ça j'ai envie de te ban moi aussi je l'adore tellement Millicent ma waifu que c'est mon personnage mon personnage s'appelle Millicent avec sa tronche littéralement choper les patterns pour la produire mais non genre fan de Millicent quoi ça changera pas d'habitude après la raccée que t'as mis à Malenia normal que tu le vois comme un petit dragon ouais c'est ça je pense que j'ai gagné trop en confiance en battant Malenia allez petite sieste gain petite sieste méditative et on y retourne j'adorais cette musique quand j'étais petite j'avais le cd et tout de Last Ketchup j'avais le cd Oh, le coup de queue, attention ! Oh, genre comme par hasard ! Oh, il poussait tout là ! Il n'a pas la tête ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Waouh ! Il m'a fait un Sonic Boom, quoi ! Je n'avais jamais vu, ce pattern ! Graouh ! Graouh ! Je suis le dragon pas content ! Je pense que je time mal aussi l'esquive. L'esquive de l'éclair. Il faudrait que j'apprenne peut-être plus à esquiver la foudre que de sortir de la zone. Parce qu'en fait, ce que j'essaye, moi, c'est de sortir de la zone d'AOE. Aïe ! Non, j'ai été lente ! Je vais mourir ! Je ne suis pas morte. Je ne sais pas comment, mais je ne suis pas morte. Ok. Il va des pop ! Il va des pop ! Attention ! Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est là ! Ouaiiii ! Aïe ! Dommage ! Je pensais être suffisamment proche ! Siiii ! Oh non ! J'ai foncé dedans ! J'ai plus l'habitude de jouer le... le Uchi ! J'arrive pas hein ! J'arrive pas à... à dodge le coup quoi ! Il a un timing tellement lent ! Ça me perturbe un peu ! Parce qu'une fiole, c'est honteux ! Elle est dans son cuisseau de poulet là ! En fait, j'ai l'impression que même quand je fais une roulade dedans, je prends le dégâts ! Je prends le choc ! Waouh ! C'est quand même stylé hein ! C'est quand même très beau hein ! VOD je me fais foudroyer au boucle ! Je me fais foudroyer ! Littéralement ! Non par contre j'ai pas eu de stun cette fois-ci ! Dommage ! Petit stun dans l'oeil là, c'était stylé tout à l'heure ! Aouh ! Oh non ! Il m'a balayé ! T'as eu le stun mais t'as pas vu, tu l'as tapé ! Oh putain ! Mais ouais ! Mais trop grand hitbox aussi ! C'est pas de ma faute ! Ouais ! En vrai je me demande ! Pour euh... pour sa foudre ! Quand il fait sa foudre rouge ! Est-ce que je peux... Faire une roulade dedans et réussir à dodge le coup ? Ou, tant que je suis dans l'AOE, peu importe roulade ou non ! Je prends quand même le damage ! Ça c'est une vraie question, vous pouvez répondre hein ! Fais confiance maintenant avec les talismans ! Ah si je time bien, oui ! La faute de la Xbox ! Toujours la faute de la Xbox bien sûr ! La grosse balayate hein ! Vas-y, on va essayer de... De... De moins débiliser ! Oui, c'est vrai que le talisman de dragon... Les premiers trials que j'avais fait contre lui... Je l'avais mis... Euh... Je peux tenter d'enlever le talisman de la graine pourpre... Et mettre un talisman euh... Dragon de perles... Pas de foudre ! Dragon de perles vraiment ? Ça prime un peu plus dragon de perles ? À moins que... Ah ! Non, à la place de... Eh non, à la place de draconique, je suis bête ! Donc je remets euh... La graine pourpre... Ok, ouais c'est plus cohérent... Ouiiii ! Ouiiii ! Oh, attendez, je pourrais faire l'émote euh... Attendez... Je vais faire l'émote PLS... Non... Changer... Se recroqueviser... Je me recroqueviser comme une crotte... Ah c'est ça ce recroquevillé ? Ah non ! Oh non ! Je fais de la peine de fou ! Oh la PLS, j'ai vraiment l'air d'être au bout de ma life ! Faire le protègement de la foudre mais ça couvre aussi le feu du coup... Eh ouais, du coup c'est tous les dégâts non-physique ouais ! Je fais un peu de peine comme ça ! Allez... On y retourne ! Salut ! J'aurais enlevé ambre pourpre pour laisser le draconique par contre... Ah t'aurais laissé le draconique quand même ? Ça se fait hein ! Ah, ambre pourpre ? Pas euh... graine pourpre ? Parce que là sans lui... Ça me fait perdre combien de PV ? 1966 à... 2123... Quasiment 200 PV hein ! Je pense que c'est worse ! Ça se tente ! Ouais... Ouais avec plus de défense ! En fait c'est ça... Moi je me pose... En fait comme les stats dans Elden Ring c'est parfois un peu shady... Tu vois là on voit combien de PV max je perds mais on voit pas spécialement combien de défense je prends... Je me demande toujours est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que euh... Est-ce que je gagne plus de défense que ce que je perds en PV quoi ? Non 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 ! J'ai pris 2 damage de feu ça fait mal ! Oh ! Oh ! Ouais j'suis trop restée près de la queue... Ah ! Le stun de la tête ! Mais bon... Cette fois-ci je l'ai vu ! Je vais me re-soigner... Rrr... Oh j'jure... Comment je me le mange celui-là ? Oh non ! Pas le sionique boom ! C'est stylé cette attaque en vrai ! C'est ultra stylé hein ! Je fais peur ! Non t'envole pas ! Il s'envole pas juste il crache du feu ! Oh la la ! Elle me saoule cette attaque ! Faudrait que j'arrive à mieux la pré-shot en fait ! Bisous Emdal ! On va chercher notre petit déjeuner au Konbini ! Putain ! Il fait trop... Il fait trop envie le mec ! Profite bien Emdal ! Et des bisous... Des bisous à la team bien sûr ! Ouais ! Clairement la protection de feu m'a... M'a sauvé le fiac plus d'une fois ! Oh ! Attendez l'après 10 c'était jusqu'à quelle heure là ? 35 ou 45 ? Si c'est 35 on dit que là c'est le dernier try ! Ok donc là c'est le dernier try de l'après 10 ! Cendre de guerre toujours pas... Ah putain tu voulais que je mette quoi comme cendre de guerre ? On verra au prochain try ! Flemme de remontée ! Psiou 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 ! Je sais même pas si je l'ai cette cendre de guerre ! Ouip ! Peu importe la cendre c'est pour passer le hooky en acéré ! Tu peux pas monter le bonus lié à la dex ! Ok ! En acéré ! Ah les ouf ! Tout le monde va la faire cette vanne hein ! Avec la Sketchup hein ! A serehé ! A terehé ! A chaque fois quand je pense à cette chanson de la Sketchup je repense toujours à la performance de Georges-Alain à la Star Academy ! Terrible performance de Georges-Alain ! Ah ! Attention la queue ! Ah ! Ah ! Attention la queue ! On m'a trop saoulé ces flammes doudounes là ! Mes crottes ! C'est dégueu sa tête coupée n'empêche ! Oh ! Le Sonic Boom ! Merde ! Pourquoi je me suis soignée ? Il n'a aucune utilité ! Ça mériterait un petit extrait pour Georges-Alain ! Ah t'as pas l'arrêt Foron ! Il faudrait que je vous montre ça après ! Je vais me faire strike par TF1 mais c'est pas grave ! Non ! J'aime pas ! Ouais je pense que clairement devant lui c'est pas très safe hein ! Je pense que je suis mieux sur les côtés ! Aouh ! Ah ouais ! Dommage t'es dans le combo ! Attention la queue ! Attention les flammes ! Attention la queue les flammes ! Attention l'écrasement ! J'ai pas pris beaucoup de PV hein ! Ah ! Ah oui ! C'est Paris Latino ? Mais c'est pas assédéré aussi ? C'est plus ! Il en a tellement fait des dingueries Georges-Alain ! Georges-Alain c'était un candidat de la Starhack genre 2 ou 3 ! Vraiment tu te demandais ce qu'il foutait là en fait ! Il savait pas danser, il savait pas chanter euh... L'intrus quoi ! Puis il avait une nonchalance naturelle euh... Qui était assez exceptionnel ! Ah putain ! La queue pour le buzz ! C'est ça il était... C'est un suceur de buzz quoi ! Nan mais oui je sais pas trop ce qu'il foutait là ! Nan mais oui je sais pas trop ce qu'il foutait là ! Nan ! J'allais sortir de la zone ! Mais sa jambe m'a gelé ! J'en ai marre ! Putain ! Mais la totale quoi ! Il a fait les deux ! Oui il a fait les deux on est d'accord ! Attendez ! On va se mater ça ! Vous savez quoi ? Ça va nous faire un... Désolé pour la prédit hein ! On a pas eu place ici ! Euh... Georges Alain ! Georges... Alain Stark ! Last ketchup ! Il aurait massacré les deux ! C'est bien ! Oh oui il a massacré les deux hein ! Moi c'est ce regard où t'sais il regarde... Je sais pas qui il regarde... Ou quoi... Et il fait genre... Nan... Nan fallait pas... T'sais il est là genre moi... Nan mais fallait pas... On se le remet attendez ! Regardez bien son regard de... Nan... Fallait pas faire ça les gars ! Même la Corée il donne rien ! C'est ça qui est fou ! Tout le monde la connaissait cette Corée ! Tout le monde savait la danser tu vois ! Il est choc barre quoi ! Il est choc barre de sa prestation ! C'est pas tellement le truc la sketch-shop ! J'en ai pas dit le même ! C'est bien compté quand même ! Mais oui je crois qu'il y avait eu un bail comme quoi... Euh... Il avait pas du tout préparé la chanson... Et Nanani... Enfin je sais plus... Je sais plus... Et après y'a Paris Latino ! Attends... Paris Latino ! C'était... Ouais c'était Nolwenn le Roi ouais ! Ouais ! Elodie Fréger et Nolwenn le Roi ! Euh... Ah mais y'avait... Y'avait tout le monde pour Paris Latino ! Alors ça va ça passe ! Bon la qualité ! Ah ça se donne ! Il est là ! Je crois qu'il est là ! Bon on voit pas bien avec la qualité mais... Bon on voit pas bien avec la qualité mais... Paris Latino ! 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 Vous regardez la Star Trek ! Enfin c'est fini hein ! Je crois que la saison est finie ! Mais euh... Vous avez regardé les... 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 Le reboot de la Star Trek ? Hummm... Mais c'est du playback ! Non mais c'est du playback c'est pas drôle ! C'est pas drôle ! Euh... Dommage ! Dommage ! Putain il a... Petit coup dur hein ! Bon en même temps c'est y'a 20 ans hein ! Non pas regardé ! Ouais 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 non plus ! C'est plus trop mon délire ce genre de télécrocher j'avoue ! Ce... Ouais ! Bah... Ouais ! En fait ça fait 2 ans qu'ils ont recommencé la Star Academy ! Ils avaient recommencé l'année dernière mais comme y'avait eu le... La... La coupe du monde de football ça avait pas duré très longtemps ! Et là cette année ouais y'a eu toute une grosse saison ! Enfin je connaissais des... Plein de gens qui étaient... Qui suivaient et tout ! Mais j'avoue moi c'est me... Les télécrocher dans ce style euh... Je regarde plus ! Alors que l'île de la tentation... La villa des coeurs brisés ! Putain l'île de la tentation à ce qu'il parait euh... C'était chaud 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 hein ! Cette année hein ! C'était chaud... Chaud du... Chaud du hum hum quoi hein ! Je regarde pas souvent la télé j'ai pas regardé ça ! Ouais non plus ! Non plus non plus ! Je regarde quasiment jamais la télé ! Quand je regarde la télé c'est quoi ? C'est qu'il y a genre un film qui passe ! Et... Par exemple les Harry Potter ! Quand il y a Harry Potter qui passe à la télé je regarde Harry Potter ! Euh... Tu vois des films comme ça un peu genre ! Euh... Là ça fait quelques... Quelques saisons que j'ai pas regardé mais euh... Mais euh... Après j'aime bien les trucs de cuisine genre euh... Top Chef ! J'aime bien regarder Top Chef ! Ou euh... Le meilleur pâtissier ! Ça c'est mon côté gourmande ! Gourmande et croquante ! Ah ! Cendre de guerre ! On a pas fait les cendres de guerre ! Pardon ! Je suis dissipée ! C'est à cause de Georges Alain ça ! Non mais c'est la faute de Georges Alain ! Cendre de guerre ! Cendre de guerre ! Mais ouais Top Chef ! Meilleur pâtissier j'aime bien ! Alors... Cendre de guerre ! Uchigatana ! Et du coup... Euh... Tu vois ça ouf ! Que ça me le met en acéré ! Comment on voit le... L'acération ! Oui j'ai le move euh... J'ai le move de la river ouais ! Euh... C'est celui-là je crois ? Non je sais plus ! Je crois que je l'avais eu avec un... Je crois que c'est un... Un mec qui t'envahit ! Qui te... Qui te file ça ! Non ? Je sais plus ! Euh... On peut pas voir ? Ah non on peut pas voir ! C'était à côté c'est en croix sur l'image ! En croix ! Ça ! Ah oui ! Acerré ! My bad ! Ouh... Ok ! Affinité octroyée ! Acerré ! Ok ! Vas-y fais voir ! Et ça fait quoi du coup le weapon art ? Tu peux modifier celle qui est déjà dessus pour voir si c'est acéré ! Bah justement j'en ai pas dessus ! C'est le... C'est celle d'origine du Uchigatana que j'ai ! Du coup on est d'accord que je peux pas le modifier ! Vu que techniquement j'en avais aucune d'équipée ! Non ? Et là c'est quoi ? Ah oui c'est la même effectivement que la river ! C'est le même pattern que la river ! Ouh ! Waouh ! Je pense que le total dégât est plus élevé ! Ok ! S'il est ! Allez ! On tente ça comme ça ! Amazing ! Il y en a qui l'ont par défaut mais bon les katanas et moi... Ouais je sais pas ! Mais non je crois que moi du coup c'est genre... Euh... Je sais plus ! Plus du tout ! Mais euh... C'est sympa si c'est le même pattern que la river ! J'aime bien le pattern de la river ! Allez on se refait encore euh... Un dernier petit try sur Placy les amis ! Waouh ! Oh non ! J'ai loupé la plateforme ! Euh... Ouais un dernier try sur Placy en vrai ! Euh... Dernier try Placy du Zax et après je vous laisse... C'est qu'il se fait tard quand même ! Il se fait tard et... Demain ça bosse ! Un try sur le caillou ! Ah je... Je perds toujours contre le caillou malheureusement ! La gravité gagne toujours dans ce jeu hein ! Merci le Zouzou pour les conseils ! Ouah ! Mais qu'est-ce que je fais ? Je vais où moi ? Je fais n'importe quoi ! Un peu de concentration là ! Crotte ! Bonjour ! Ouais ! 0-1 ! Que bueno que bueno que lindo ! Paris Latino ! J'ai failli glisser là ? J'faillais encore glisser là ? Je joue un peu avec le feu. Allez, à nous deux Placide. Putain, j'y crois pas. Mais si on arrive à faire tomber et Malenia et Placidusax en une seule session, courte en plus la session. Mais en une courte session, ce serait beau. Allez. Glisser à des nix pourcents. Je serais meilleure dans ma catégorie, glisser à des nix pourcents. Mais... Pourquoi je suis en une main, là ? N'importe quoi. Dommage. Oui, timing. Ah, je suis coincée ! J'étais trop proche. J'étais beaucoup trop proche. Mais j'étais coincée dans son... Dans son jambon, là. Oh non. Non, je vais mourir. Non, mais on fait un vrai dernier try, par contre. Celui-là... Pas ouf, en vrai. Alors là, j'ai tapé que en Weapon Art. Pour l'instant. J'ai testé le Weapon Art. J'ai pas testé en coup classique. Le Weapon Art. Le Weapon Art. En un seul mot. Weapon Art. Mot français. Ouais, on se fait un dernier vrai try, quand même. Parce que celui-là était bien dégueu. J'suis pas... J'suis pas fière. J'suis vraiment pas fière. J'aimerais que je repère... Le... Le caillou précis. Mais putain ! J'en ai mort. Y'a pas un mod... Qui existe ? Qui crée une effigie de Marika à côté de Placidusax ? En vrai. En vrai, de vrai. Et Pon Art, le cheval de Link. Exactement. Non, en vrai, vous voulez pas faire une effigie de Marika à côté, là ? Au lieu de me laisser faire une putain de randonnée... Pour aller voir ce dragon. Pardon, j'suis peut-être un poil... Un poil pas contente. Weapon Art. Napoléon Weapon Art. L'Empereur. Alors, j'suis morte ici. Donc on va pas descendre ici. Vous êtes d'accord ? Si j'suis morte là. Ça veut dire que c'était pas le bon endroit pour sauter. Voilà. Dans le Den Ring, ça parait long, mais c'est pas si loin. Ah, pour Dark Souls, c'est la porte à côté. Ah, Dark Souls 3, là, peut pas mieux faire. Allez. À nous deux places du Zax. C'est aujourd'hui que tu meurs. lol lol personne n'y croit qui y croit sort quand tu dis Paris Latino faut prendre une grosse voix à la Georges Alain Paris Latino sens le rythme et tout à la Georges Alain je suis méchante je jure j'étais encore dans la OE je vais mourir j'abandonne j'abandonne écoutez j'ai déjà fait une performance aujourd'hui je ne peux pas en faire deux voilà j'ai atteint ma limite la limite est atteinte avec Malenia un big boss à la fois ok voilà j'ai battu Malenia j'ai accompli ma mission de ce soir Placidusax Placidusax n'est pas en reste Placidusax on va le poutrer mais pas ce soir en vrai non pas ce soir c'était pas sa soirée c'était pas sa soirée mais son heure viendra ne vous inquiétez pas putain j'ai l'air rouge ça c'est parce que je suis pas j'ai pas assez de lumière j'ai l'air rouge de fou c'est Malenia ça ça m'a ça m'a échauffée quoi en vrai j'ai fait le plus dur c'est vrai c'est vrai j'ai fait le plus dur je suis trop contente une fois de plus je suis trop heureuse trop bien franchement je sais pas aujourd'hui j'ai eu un micro feeling de me dire putain imagine en vrai Malenia aujourd'hui mais aussi je me l'ai suivi les fois d'avant et ça n'avait pas marché mais trop contente et comme quoi franchement au début j'y croyais pas beaucoup je me suis dit ouais vas-y enfin c'est pas que j'y croyais pas mais c'est que j'ai voulu être un peu têtu à me dire non vas-y je change pas de build on va on va forcer un peu avec ce que j'ai là après tout j'ai réussi à terminer le jeu avec mon build actuel pourquoi je changerais de build et en fait il est vrai que mon build était peut-être je vais pas dire pourri mais je pouvais l'optimiser bien mieux quoi ouais je pouvais quand même vachement plus vachement plus faire de dinguerie on va dire avec avec quelques petits changements parce qu'au final c'est quoi j'ai redistribué quelques stats vraiment pas pas non plus de ouf j'ai juste mis un peu plus de decks un peu plus de d'ésotérisme ouais c'est ça en fait j'ai changé vraiment trois fois rien et les talismans en vrai je pense que en fait enlever le saut de Radagon je pense que ça a changé beaucoup ouais je pense que le saut de Radagon en vrai me faisait prendre beaucoup de dégâts on a enlevé le saut de Radagon je me suis rajouté de la défense donc en vrai j'ai tanké tellement mieux les coups de Malenia et la différence était là c'est que du coup vu que je tankais mieux je pense que ça a fait un peu un cercle vertueux où je me suis sentie un peu plus à l'aise et un peu moins en panique en fait en P2 parce que là je sais pas la P2 bon j'étais en panique sur la fin attention j'avais le coeur qui battait à 3000 à l'heure mais mais ouais je pense que j'étais un peu moins en big stressante sur la plupart de la P2 et et ça a fait du bien ouais ouais juste au petit ton build et c'était bon en endgame le saut il sert plus à rien le gain est plus assez fort pour le pourcentre des dégâts subis ouais c'est un peu ça c'est un peu ça bon en tout cas merci beaucoup les amis d'avoir suivi le stream de ce soir c'était très chouette très heureuse d'avoir battu Malenia et c'est un peu plus à l'heure C'est parti.